Comment on fait pour faire un décor à l'engobe avec un crayon céramique et une pipette ? Vous vous demandez mais à quel moment on fait ce décor ? Ou alors, vous avez fait une pièce, elle est presque sèche et vous n'avez pas d'inspiration pour la décorer. Vous attendez que l'inspiration vous tombe du ciel. Eh bien, dans cette vidéo, je suis l'inspiration qui tombe du ciel et je vais vous expliquer comment on va la chercher cette inspiration et surtout, comment on fait ce décor, un décor simple sur pièce sèche mais pas encore sèche. Donc, une pièce à consistance cuire. Restez avec moi, je vous explique tout, 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 tout en détail. Bienvenue dans un nouvel épisode de Anne et ses astuces. L'endroit idéal pour faire le plein de trucs et l'idée afin de réussir ces céramiques avec le matériel que je propose au magasin aux couleurs d'argile en Belgique. Étape par étape, je vais vous expliquer comment faire. En premier lieu, si vous n'avez pas d'inspiration, pour en avoir, il suffit déjà, vous choisissez un thème. Moi, par exemple, j'ai choisi comme thème le végétal. Alors, je suis allée sur Google, j'ai écrit graphisme ou graphique, graphisme végétal, graphique, végétaux et vous allez dans images et c'est là que vous avez des illustrations diverses de toutes sortes. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille, une feuille blanche. J'ai regardé tous les petits graphiques qui m'intéressaient et voilà, avec un bic, un bic noir, je me suis amusée à faire des petits dessins, des petites mini-illustrations. En ne sachant pas trop laquelle choisir, j'en ai fait plein, plein sur mes pages. Là, j'en ai fait une deuxième. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Tous les thèmes, vous pouvez partir dans tous les thèmes. En mettant mon tablier, je me suis dit, tiens, je pourrais aussi faire des petits décors avec des petits cupcakes, plein ma pièce et sous les yeux, eh bien, j'ai déjà plein de petits graphiques. Alors, je pense que dans la nature, il y en a de toutes les sortes. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes buté sur un truc et vous ne savez pas, pensez à un thème, quelque chose qui vous plaît. Les motos, les chevaux, les animaux, qu'est-ce que ça pourrait être ? Les saisons, les personnes, les enfants, les bébés. Vous voyez, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Et comme on ne sait pas toujours, tout le monde ne sait pas dessiner, mais par contre, on peut recopier un dessin. C'est assez simple, devant votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, tout ce que vous voulez, ou des bouquins, parce que c'est vrai qu'il existe encore des livres où on peut avoir des idées de graphisme assez simples. Ou alors même, vous avez une super pote qui est dans le graphisme et vous lui demandez de faire une illustration ou plusieurs que vous pouvez recopier à votre aise. Une fois que ça s'est fait, vous avez répertorié votre thème, vous avez sous les yeux toutes vos petites illustrations, et bien vous pouvez démarrer. Une fois que vous êtes prêt, vous préparez votre matériel. Vous avez besoin d'engobes. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, une des vidéos précédentes, et bien je montre, j'explique comment on fait un engobe coloré avec de la terre et du pigment. Donc ça, allez la revoir si ça vous intéresse. Une fois que vous avez votre engobe, et bien vous préparez votre pipette, qui est celle-ci. Pour mettre l'engobe dans la pipette, vous avez besoin d'une seringue pour aller tirer l'engobe dans la seringue, et puis vous dévissez votre système, vous enlevez le petit bouchon, et vous remplissez votre pipette avec votre engobe. Vous avez besoin aussi votre crayon céramique. Le fameux crayon céramique, il y a aussi une vidéo sur le sujet, qui peut aller sur terre biscuitée, sur terre crue, j'en parle bien en détail. Un pinceau un peu avec des petites brosses, un pinceau brosse, parce que pour enlever les petites bavures liées au crayon, puisque vous allez dessiner sur terre crue. Et vous prenez bien sûr votre pièce. Une pièce, je vais d'ailleurs aller la chercher, parce que j'ai oublié, elle est de l'autre côté. J'arrive tout de suite. C'est une toute petite pièce, que j'ai déjà commencé à décorer. Pour préparer la vidéo, j'avais besoin de faire quelques tests, pour être sûre que ça fonctionne. Comme ça fonctionne, cette pièce, elle est légèrement trop sèche, mais je vais faire avec. L'idéal est d'avoir une pièce à consistance queer, c'est-à-dire qu'elle n'est plus toute fraîche et toute molle, mais elle n'est pas toute ferme, parce qu'elle est complètement sèche. Elle est entre les deux. On ne sait plus, quand on appuie sur les bords, elle ne se déforme plus. Donc là, on est à consistance queer. Elle est encore assez tendre, et du coup, on peut se permettre de faire des décors par-dessus. En l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est faire un décor avec le crayon, pour savoir ensuite où poser le petit trait d'engobe avec la pipette. Je vous montre de tout près, évidemment. Vous allez avoir une toute meilleure vue pour pouvoir voir tout en détail. A tout de suite ! Voilà ! Je suis prête pour vous montrer de haut comment ça fonctionne. Votre pipette prête ? Alors, si vous remarquez, il y a une petite aiguille de couturière que j'ai mis dedans, tout simplement pour ne pas que l'engobe sèche dans le tube de l'embout. J'ai choisi aussi l'embout le plus fin parce qu'il existe avec ce set de pipettes qui se trouve ici. Tant que j'y suis, je vous montre. Voyez, je propose en magasin cet ensemble de petites pipettes avec des embouts. Il y en a un, deux, trois, quatre embouts de diamètre différent, de plus fin au plus gros. Et moi, j'ai choisi vraiment le super fin parce que j'ai une toute fine pièce, une petite pièce, donc j'ai besoin d'avoir des petits traits. Ça, c'était pour vous donner l'information concernant les pipettes. Ma petite pièce qui est un peu vert, sèche, mais vous voyez, j'ai déjà commencé à faire des petits décors. Alors, comment j'ai procédé ? Une fois que j'ai eu ma source d'inspiration, eh bien, j'ai choisi dans mes papiers un petit dessin que j'aimais vraiment bien. Là, je vais en re-choisir un autre. Je vais choisir... parce qu'il ne me reste plus trop, trop de place, mais celui-là, j'aime bien. Alors, vous prenez votre pièce en main, vous regardez votre dessin, votre crayon est taillé avec un cutter. Je choisis donc celui-ci. Je fais un petit trait ici, un autre comme ceci. Là, ce sont des ronds. Ça doit être les dessins... Oh, comment ça s'appelle déjà, ces trucs-là ? La monnaie du pape. Je dirais que c'est ça. Alors, il y a un trait avec des petits à l'intérieur. Et voilà. Une espèce de petite herbe. Oups ! Hop ! Je pense que c'est bien. Votre pinceau brosse pour enlever la poussière que ça a généré. Vous retirez votre aiguille. Sans vous piquer, bien sûr. Je vais l'attacher dans la feuille, ne pas la perdre. Avec votre pipette à engobe, vous secouez pour faire en sorte que l'engobe soit déjà dans la seringue. Et vous voyez, quand on appuie plus ou moins fort, on a un tout fin trait ou un plus gros trait. Ça, c'est à vous de choisir le trait que vous souhaitez. Moi, ici, pour les petites illustrations, je n'ai pas envie d'avoir un gros trait. Donc, je repasse. Hop ! Je fais... Et voilà. Un petit mini trait. Un petit mini trait. Les feuilles. Alors, on n'est pas obligé de repasser pile sur le crayon puisque à la cuisson, eh bien, bien sûr, il va apparaître. Je fais... J'enlève l'engobe. Vous voyez, je n'ai pas préparé ma petite éponge qui se trouve ici. Toujours avoir de l'eau pour nettoyer l'embout de ma pipette. Et je vais faire des tout petits... des tout petits mini traits. Vous voyez pourquoi il faut un tout petit embout ? Parce que ce sont des petits dessins un peu de précision. C'est sympa, n'est-ce pas ? Je vous montre les autres qui ont séché et qui tiennent. Évidemment, on ne va pas mettre ses doigts dessus pour en étaler partout. Ça fait un beau trait bien net. Vous laissez bien sécher. Et ce que je vais faire, c'est laisser sécher la pièce. Et une fois qu'elle sera bien sèche, je vais la cuire une première fois, c'est-à-dire la biscuiter ou la dégourdir. En fonction de où on se trouve, on emploie un vocabulaire différent. Ensuite, je mettrai un transparent, une couverte, et puis je cuirai. Et dans la prochaine vidéo, parce qu'il y en aura une autre qui va suivre, j'aurai une autre technique à vous parler en ce qui concerne l'engorbe. Mais là, ce ne sera plus dessiné sur la pièce, mais ça sera transféré un dessin d'engorbe sur une pièce. Mais comme je ne peux pas tout dire en une fois, j'ai choisi de séparer la vidéo en deux. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche, à surtout mettre-moi un commentaire parce que je vous vois venir au magasin, vous faites des kilomètres pour venir me dire bonjour et venir découvrir ce que je propose. Et vous me dites chaque fois « Oh, je t'ai vue sur YouTube, je te suis sur YouTube. » Si vous me suivez, dites-le. Faites-moi un petit coucou. C'est toujours sympa parce que comme je suis toute seule dans mon studio à parler, et bien quand j'imagine que vous êtes derrière l'écran et que vous me regardez, j'ai l'impression que vous êtes là et du coup, c'est comme si on allait chatter ensemble. Donc, n'hésitez pas et dites-moi aussi si cette vidéo vous a inspiré, aussi si vous avez eu l'occasion de faire à votre tour des illustrations. Quels sont les sujets qui vous inspirent et quelles sont les façons de vous inspirer que vous pouvez proposer à ceux qui nous lisent aussi. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Bye !